et bien salut mes doudous et bienvenue sur le wolfie game party pour aujourd'hui et bien une petite vidéo sur the hunter call of the wild et une vidéo présentation puisque vous avez été nombreux à me le demander on va aller voir mes lodge des trophées puisque j'en ai maintenant trois ou quatre presque complète alors moi le problème des lodge c'est que j'évite d'y aller parce que la dernière fois que j'y suis allé il a fallu que je recommence tout jeu alors c'était il ya un moment c'est pas récent mais donc j'évite un petit peu d'y aller alors par contre je continue à empailler les animaux rares que je trouve et je n'y mets que des animaux donc à la fourrure et au pelage un peu un peu différent je prends pas d'animaux habituels et j'y mets aussi également mes trophées diamants le peu que j'ai alors j'en ai quelques-uns mais j'ai pas tous les animaux en diamant évidemment je suis comme vous je suis un bon chasseur mais bon quand même et donc j'ai respectivement trois lodge enfin une quatrième qui me sert un petit peu d'entrepôt pour l'instant où je mets mes doublons puis ce que je trouve et puis je les range après donc vous avez été nombreux sur le discord et quand je fais des lives ou en commentaire youtube à me demander de voir mais mes loges et trophées donc c'est ce qu'on va aller faire ici tout de suite mes petits doudous voilà donc on commence sur le manoir avec donc cette petite lodge qui est ma foi pas conséquente mais quand même bien fourni alors j'y ai mis des multi trophées on va se mettre en mode enquête tout de suite avec donc ce alors je ne sais plus comment s'appellent les multi trophées vous saurez vous même retrouver les noms donc là on a ici un petit renard qui course un lapin alors même dans les multi trophées j'essaye de mettre des animaux un peu rares ici on a un petit gris un petit chacal à fleuriller gris alors j'aimerais bien pouvoir vous montrer les choses mais sans sans la surbrillance voilà ce serait sympa vous voyez donc il est là il est louche on a ici un multi trophées d'un avec donc trois mâles sont assez jolies ma foi alors c'est je crois que c'est que des trophées or les trois que j'ai ici on a ici trois loups alors je ne sais plus si c'est des loups ibériques ou des loups gris je crois que c'est des loups gris qui attaquent un mouflon voilà on commence à droite ou à gauche allez on va commencer à droite on a ici donc celui que la plupart d'entre vous ont puisqu'il s'agit du fantasma non c'est un blanc d'oeuf ça part donc vous voyez il me faut le descriptif parce que j'ai des conneries donc c'est du blanc d'oeuf donc du mâle du loups gris on a ici donc le fantasma que voici qui est un peu plus petit voyez je le voyais plus gros moi mais il est plus petit donc celui là c'est un loup qu'on a l'occasion de d'acquérir dans une mission donc il est en diamant ici celui-là est en argent je crois ou en bronze je ne sais plus on a ici un dindon un beau dindon donc ça c'est quand j'avais fait la seule et unique fois d'ailleurs où j'ai fait de la chasse au dindon quand la map silver pick c'est sorti donc on a un petit dindon en or ici qui est sympa j'y ai mis mes petits lapins donc on a un petit gris ici donc un lièvre de turnstead un lièvre des buissons qui est de couleur brune on a un autre ici un tonstead qui est de brun clair on a ici un petit lapinot de garen je l'aime bien lui il est rigolo qui est brun aussi voilà c'est tout ce que j'ai ici je crois oui nous avons ici un porc sauvage tacheté noir un facochère gris ça fait peur je vais vous mettre une petite musique d'ambiance tiens allez musique d'ambiance c'est parti nous avons ici au gros donc un louis beric pareil qui fait partie d'une mission donc j'ai eu ici en argent je crois je ne sais plus si la seule barre du bas là c'est de l'argent oui je crois ici on a un louis beric mélanique qui est en or très joli oui ça rend mieux quand même sans la surbrayance je trouve c'est tout ce qu'on a ici je regarde oui ensuite nous avons un cerimion pi petite femelle ici c'est joli on a ici un wapiti des rocheuses pi également une femelle alors je n'ai pas de trophée sur ceux là ouais non on a ici un cerimion cette fois ci en mâle pi également qui est assez joli aussi moi j'aime bien les fourreurs pi je trouve que ça claque on a ici un multi trophée donc serrelaph en diamant j'en ai quatre des cerimions vous verrez par la suite donc fourrure habituelle avec sa petite femelle pi qui est ici alors c'est pas écrit mais la femelle est pi aussi vous le voyez on a ici un port sauvage marron hybride alors je n'ai pas toutes les sortes de fourrure évidemment il m'en manque ici on a un diamant non ça c'est mon serrelaph pardon j'allais dire oui j'ai pas de port sauvage diamant encore un port sauvage noir et doré voilà qu'est-ce qu'on a de beau ici nous avons un albinos buffle des marais qui est majestueux t'as vu il est majestueux là on a un petit lapin un petit lapin habituel voilà un petit lapin de garenne que j'avais envie de mettre là parce que ça faisait joli bon il a rien d'exceptionnel mais c'est un lapin quoi ici on a encore du brun en tonne stein ici un brun foncé pour ce qui est du port sauvage voilà encore un dardon en or voilà ici un lion mais ça je crois que c'est un habituel en or trophée or parce que je savais pas trop quoi y mettre donc j'ai mis un lion après c'est interchangeable évidemment je rechangerai les choses bien évidemment ici on a encore inséré l'affan diamant que j'ai mis là on a ici un col vert un canard col vert blond voilà je sais pas si on peut le voir de plus près si on peut carrément le voir de plus près Wolfie voilà on a ici un mélanique également un col vert voilà là haut qu'est-ce qu'on a ? on a un pi un col vert pi et là haut un aminos canard arlequin voilà je sais pas si vous le voyez bien si vous le voyez bien voilà on va aller par là alors là j'ai mis des bois alors on a un serelaf basique habituel pas de trophée spécifique encore un serelaf ici on a du dain voilà lui il est beau ça doit être du diamant euh non de l'or serelaf en or voilà bon là j'y mettrai mes bois un peu un peu un peu classe t'as vu qu'est-ce qu'on a de beau ici on a un lion albinos qui est ici Jean monsieur oh on voit à travers ses cheveux t'as vu enfin à travers ses cheveux sa craignière pardon un petit lion albinos ici c'est un cerimion albinos voilà parfait très joli nous avons ici un huapiti des rocheuses gris clair que j'avais pris moi pour un albinos quand je l'ai tiré je suis persuadé que c'était un albinos alors que pas du tout t'as vu il est juste gris clair en fait ça se voit au pelage de son cou qui est un peu plus sombre nous avons ici une antilope cervicapre noire voilà un port sauvage taché noir femelle un marron hybride encore une fois pour le port sauvage nous avons ici une chèvre des rocheuses blanc enfin blanche blanc oui enfin je trouve assez stylé c'est tout ce qu'on a ici oui ici un dindon en or j'ai dû en mettre un de l'autre côté oui j'allais dire même chose vous voyez ça rend ça rend assez bien moi j'aime bien regarder de loin parce que je trouve que c'est assez joli ici j'ai mon élan en diamant voilà un petit diamant un élan que j'avais fait sur je ne sais plus je crois sur soit sur l'éton soit sur je ne sais plus il devrait mettre où on l'a eu sur quelle map ça pourrait être intéressant ici on a encore une antilope cervicapre noire petit trophée or ici un diamant bouquetin ibérique de base 8 petit diamant avec des belles cornes qui vont bien vous voyez ça claque ici encore un marron hybride bon les porcs sauvages j'en ai mis un peu partout parce que je vous avais que je ne savais pas trop quoi mettre ici on a un multitrophée donc de reine voilà ils sont assez sympathiques j'aime bien les bois des reines je trouve qu'ils sont assez designés dans la chambre je n'ai rien mis je crois non je voulais y mettre des canards mais nous avons ici un gnou doré enfin en or enfin en or pas le trophée la couleur or vous voyez qui est ici que j'aime beaucoup j'en ai un autre je l'ai en deux fois celui-là je l'ai en doublon et je crois qu'on a fait le tour pour cette lodge oui on a fait le tour on va aller maintenant se diriger vers ma loge des trophées safari quand on rentre comme ça ça fait joli t'as vu bon après c'est bien d'avoir une loge bien construite et assez jolie à regarder si c'est pour y foutre n'importe quoi c'est pour ça que moi j'ai choisi vous voyez d'y mettre que mes trophées rares et mes couleurs rares parce que sinon alors j'ai quelques habituels évidemment ne serait-ce que là-haut pour les bois tout ça mais ça ça va changer j'y mettrai après tout ce qui est tout ce qui sera beau vous voyez un peu un peu un peu différent vous voyez en jouant sur le trourax et tout est compte voilà nous sommes donc dans ma deuxième loge des trophées celle du safari enfin qui s'appelle safari je crois alors ici j'ai également des choses assez sympathiques entre autres ce joli petit puma en diamant un mâle que voici j'ai ici un game box en diamant petite femelle qu'est-ce qu'on a l'autre alors moi je ne mets pas grand chose au mur vous voyez sur les sur les trucs comme ça parce que j'aime bien c'est bien qu'on les voit en entier quoi tout simplement toi sinon c'est pas rigolo là on a un outil trophée serre de virginie avec deux mâles qui se battent en duel là-haut qu'est-ce qu'on a on a du loup donc un loup gris et revoilà le fantasmo que j'avais en double vous voyez parce que j'ai recommencé le jeu moi donc comment faire pas ses trophées dans la lodge quand on recommence le jeu du coup j'en ai deux voilà tout simplement donc je suis allé mieux aussi oui bah je fais ce que je veux t'as vu là on a un élan mocha en or couleur mocha enfin mocha c'est café t'as compris là on a l'ours brun couleur esprit que je trouve assez joli et qui fait un peu un peu mort vivant quoi enfin je sais pas comment t'expliquer mais c'est un peu comme ça que je le vois là on a un buffle des marais noir alors ça j'en ai fait plein j'en ai mis un dans ma lodge mais j'en ai fait plein on va continuer par là-haut là y'a rien je crois si y'a peut-être un ici non rien du tout là c'est la la piscine alors ils nous ont mis dans cette lodge des pièces qui servent à rien en fait là on a un or sobre un blond un mâle ici un bouquetin du sud-est mélanique je trouve assez sympathique aussi moi j'aime bien c'est les yeux des bouquetins ils sont ils font flipper voilà et qu'est-ce qu'on a là-haut on a un chamois lecic beau petit chamois lecic pareil qui est très joli on dirait qu'il est passé à la machine tu vois qu'il a perdu ses couleurs j'aime bien moi aussi les couleurs lecic je trouve qu'elles sont sympas sur certains animaux pas sur tous aïe port dans la gueule donc c'est tout ce que j'ai ici on va aller voir de l'autre côté parce qu'il y a une pièce où j'ai mis un truc mais je ne sais plus ça c'est la oui ça c'est rien à foutre hop là je crois qu'il y a quelque chose oui on a ici un petit cerimion blond couleur blonde que j'aime beaucoup aussi sympatoche on a ici un mouflon canadien noir tout noir avec le cucu tout blanc et mon petit puma gris que pareil quand je l'ai trouvé je l'ai prélevé j'ai cru que c'était un albinos mais c'était un gris donc je l'ai gardé j'ai dit c'est un gris c'est sympa gris c'est sympa gris t'as vu ça c'est la salle qui sert à rien du tout ils auraient pu nous mettre de quoi mettre un trophée mais pas du tout c'est le à mon avis le designer de cette lodge le programmeur il devait être il devait être en train de se faire avec un architecte les plans de sa maison parce que il a des pièces on ne voit pas trop l'intérêt je ne sais pas pourquoi elle s'en donne là il n'y a rien non plus et là on peut mettre des armes ça je ne le fais pas ça me suit qu'est-ce qu'on a de beau ici alors on a une chèvre des rocheuses brun clair voilà vous voyez on avait du blanc dans la loge précédente ici on a du brun clair là on a de l'antilope cervicapre noir soit pareil j'en ai tapé plein là-haut mon petit chouchou le buffle des marées orange que je trouve très joli on a ici un loup gris mais qui n'est pas gris du tout qui est brun roux qui est assez joli aussi ici on a du multitrophée avec un bison des plaines albinos et un loup albinos alors on ne voit pas on ne voit pas le loup on voit juste le bison c'est con parce que ça c'est un loup albinos et un brun roux je ne sais pas quoi c'est le même que là-haut c'est le même que celui-là vous voyez j'en avais deux donc j'en ai profité pour en mettre un tout seul et un sur le multitrophée voilà on a ici hop ou à pitié des rocheuses brunes petite femelle un buffle du cap noir voilà un buffle des marées brun en couleur brune femelle encore une fois on a un ours noir mais qui est cannelle que j'aime beaucoup aussi j'adore la couleur ça fait couleur 40 bar comme je dis je trouve assez stylé là on a normalement notre chien mais je l'ai laissé au chenil pour ne pas être embêté pendant la présentation de cette lodge enfin de ces lodges là où on est allé on est allé je crois qu'on a fait le tour on a tout fait donc on va se réfugier maintenant dans la troisième lodge voilà alors c'est pas la même du tout que que la première où là j'ai mis d'autres choses là on a un ours brun un ours noir blond pardon c'est pas du tout un ours brun on a ici un ours noir brune alors tout ça je crois que vous les avez déjà vu j'en avais déjà posé je crois bon après j'ai des doublons forcément on a ici mon petit coudou brun foncé très joli je vous laisse voir la robe un peu plus précisément bon brun foncé pourquoi pas bon moi je vois pas ce que ça change terrible de l'habituel mais bon voilà quoi là on a un ceramion dilué qui est passé au lavage pareil je croyais que c'était un adbinos de toute façon quand on tombe sur des dilués des lociques des grilles des machins on croit toujours de loin que c'est des albinos donc on les tape puis c'est après qu'on se découvre vous êtes comme moi qu'on découvre oh bah non c'était pas un albinos oh zut c'était un dilué là on a une antilope d'amérique pie voilà ici une antilope d'amérique pie mais version mâle donc j'ai le mâle et le mâle ah non c'est deux mâles je croyais que j'avais mis un mâle et une femelle ah non c'est deux mâles en fait c'est les mêmes bon bah écoutez pourquoi pas ici nous avons un diamant chèvre des rocheuses donc la fourrure est pas est habituelle mais c'est un diamant ici antilope cervicapre sombre celle là je l'avais pas vous voyez elle est pas noire elle est pas elle est sombre ici on a un cerimion dilué mais dans sa version mâle cette fois ci voilà ici j'ai mon petit puma albinos voilà il fait un petit câlin il fait un petit dodo il est fatigué parce que lui je l'ai pisté sur des kilomètres à des kilomètres c'est pour ça que je l'ai mis en position repos parce que il en a chié et moi aussi je peux vous le dire là nous avons un wapiti des rocheuses pi ça y est ça commence à laguer enfin ça c'est je m'étais dit j'espère que pendant la vidéo ça va pas trop laguer dans la lodge mais bon on fait pas ce qu'on veut voilà regardez comme il est majestueux avec des beaux bois qui claquent il est fier de lui bah il peut et je crois que pour cette lodge c'est tout ce que j'y ai mis ouais on va monter voir mais ah je suis coincé là où j'ai rien là où j'ai rien mis non plus ah si j'ai des choses ici ceramion blonde ça je l'avais déjà chamois brun enfin brune très joli aussi très sympa ici nous avons un gamebox sombre voilà original aussi un cerci ca noir non un cerci ca noir alors je vous le mets sans le contour pour que vous voyez mieux salut toi voilà ici nous avons un cerci ca sombre étacheté un petit mâle que j'ai trouvé super joli quand je l'ai prélevé je veux dire ensuite ici c'est tout ouais là j'ai rien de spécial ici j'ai quoi alors tout ça c'est des lodges à continuer évidemment chèvre marron brun foncé d'ailleurs je pensais moi vous faire des vidéos pour aller compléter un petit peu tout ça noter un petit peu ce qui me manque et essayer de trouver les bétins à mettre dans les lodges chèvre marron blanc bon ça je l'avais déjà on retrouve après plus ou moins la même chose c'est presque voilà cerci ca brune encore une fois alors celui là est très joli j'aime bien les bois vous voyez les bois sont pas on a ici un effet tourax les bois sont pas les mêmes des deux côtés donc j'aime beaucoup ici j'ai rien ici nous avons un petit chamois nuance d'ocre alors celui là je l'avais pas et quand je suis tombé dessus j'étais assez content parce qu'il paraît qu'il est assez rare à trouver celui là le nuance d'ocre donc dites moi si vous vous avez eu l'occasion de le faire parce que quand je vois comme ça des couleurs que je connais pas trop je vais voir un petit peu sur internet tout ça voir machin et celui là le nuance d'ocre le chamois il paraît qu'il est assez rare à trouver donc j'étais un petit peu fier de moi pour une fois que je fais les choses pas comme les autres voilà ça lag on va se barrer de l'hol parce que ça lag à mort je vais même pas essayer de redescendre parce qu'on a fait le tour voilà donc là on est sur la toute dernière lodge alors là j'ai pas grand chose on a quoi on a une chèvre blanche chèvre marronne blanc alors ça c'est des doublons le cercikos sombre et tacheté que vous avez déjà vu on a ici wapiti des rocheuses gris clair voilà là on a un cercikabrun ah je me demande si c'est pas un diamant celui là ah non pas du tout cercikabrun 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 voilà celui là vous l'aviez pas vu parce que avant il était tacheté je sais pas quoi il était pas que tacheté enfin bref il y avait une petite variante on a ici je vais essayer de me rapprocher un cercikabrun tacheté bon là j'ai mis que la tête j'aime pas trop faire ça mais bon j'avais plus de place on a ici un porc sauvage rose alors ça je suis tombé dessus assez récemment maintenant j'en vois plein c'est récemment que je suis tombé là dessus sur le porc sauvage tout rose en fait il n'y a pas de tach il n'y a pas de il est tout rose au loin quand vous le voyez de loin ça fait vraiment très cochon tu sais d'abattoir quoi enfin cochon cochon tout rose quoi qui est assez joli on a ici une chèvre marron mixte pareil celle là il paraît que cette fourrure là est assez rare à trouver bon j'étais content de la trouver on a ici un chamois brun et gris ça je crois que c'est un doublon vous l'aviez déjà mis je ne sais plus là on a le fameux ours brun carambar cannelle que j'avais déjà mis aussi là j'ai rien qu'est ce qu'on a là haut alors tout ça ça demande à être remplacé complété tout ça évidemment là je les ai mis là pour l'instant parce que je les avais dans mon inventaire de trophée et puis je ne sais pas trop quoi en foutre ours brun brun clair voilà qui est assez joli aussi j'aime bien oh pardon on a ici un cerci canoir qu'on avait déjà vu je crois et là haut une chèvre marron noir et blanc que je trouve assez joli avec les yeux oranges qui ressortent bien et la corne vous voyez les cornes qui ne sont pas pareilles donc je me suis dit toi tu vas finir dans ma lodge parce que tu es assez joli à regarder voilà mes doutes ensuite qu'est ce qu'on a de beau de l'autre côté bon voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo de présentation de ma lodge de mes lodge vous plaira parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à me le demander à chaque fois à chaque fois que je fais un live ou machin ou vous êtes montre nous ta loge des trophées là on a un louis beric sombra je l'ai fait en or là-haut on a un cerci canoir bon ça on l'avait déjà vu c'est une petite femelle là j'ai un grizzly habituel pareil je l'avais je ne sais pas trop où le mettre voilà petit trophée or sympathique là il n'y a rien je crois non toujours pas j'ai toujours envie qu'il y ait un truc ici mais non il n'y a rien là j'ai quoi ah j'ai encore un ours noir couleur brune d'accord bon trophée or très bien là on a re un brun roux un ours brun et là j'ai un brun un mal brun bon ça je après je les virerai peut-être parce que c'est des doublons donc sûrement que je les virerai pour mettre autre chose de plus enfin de moins classique plus original alors qu'est-ce qu'on a là-haut on a un petit chamois brun et gris très bien on a le buffle des marais brun d'ailleurs j'avais mis au même emplacement dans mon autre lodge on a un buffle des marais noir bon là c'est des doublons tout ça chèvre marron blanc très bien heureux mon petit cordon bleu en or on a de la chèvre marron blanc encore une fois et la chèvre marron blonde voilà et là c'est quoi ça c'est un cerci-coce sombre est acheté pareil qu'on a déjà je crois voilà mes doudous pour ce qui était de mes lodge à trophée qui sont pas encore terminés c'est pour ça que bon je m'étais dit je vais attendre en fait je voulais attendre d'avoir vraiment une lodge complète pleine à ras bord vous voyez avec enfin vraiment il y en est partout pour vous faire une vidéo mais bon je me suis dit que soit j'allais jamais y arriver soit ça allait mettre du temps donc comme vous êtes nombreux à me demander à chaque fois de voir mes lodges comme vous pouvez pas aller les voir vous savez qu'on peut aller voir les lodges des amis mais comme moi je suis toujours hors ligne donc il paraît que ça marche pas enfin il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit que le fait que je sois hors ligne du coup vous n'avez pas accès à mes lodges ce que je trouve un peu débile là-haut on a du ouais un petit bois de cerf et lave que je trouvais joli que j'ai mis là-haut et voilà mes doudous pour ce qui était donc cette petite présentation sans grande prétention de mes petites lodges et et vous pourquoi pas sur le discord pour ceux qui y sont n'hésitez pas à mettre des photos de vos lodges c'est plus sympa que d'avoir une pauvre photo d'un prélèvement vous voyez vous mettez votre bétain dans une lodge comme ça hop vous prenez une petite photo et comme ça avec le descriptif si vous voulez comme ça pour qu'on voit l'animal quand même et puis et puis ça sera plus sympathique si vous avez des belles choses à montrer sur le discord parce que le discord de la chaîne ne sert qu'à ça à partager et à discuter de nos trophées sur The Hunter donc n'hésitez pas à le faire mes petits doudous voilà je vous embrasse et puis à la prochaine sur le Wolfie Game Party qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et puis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada